Alors, on regarde quoi à la rentrée ? Tia Stoxx et Romain ! La semaine dernière, je vous ai parlé des annulations et des renouvellements des séries que je regarde sur les grandes chaînes américaines. Si vous n'avez pas vu la vidéo, hop, je vous la mets juste ici. Si vous voulez savoir le sort des séries que vous regardez, dans cette vidéo, je vais vous parler des nouvelles séries commandées qui vont débuter à la rentrée prochaine. Bien évidemment, il y a d'autres projets qui ont été annoncés, mais ils ne commenceront que plus tard en 2017. Et du coup, je ne vois pas l'intérêt d'en parler maintenant, j'en ferai une vidéo le moment venu. Et sans plus tarder, voici les 20 nouvelles séries que vous pourrez découvrir à la rentrée. Pour Fox, je suis assez mitigé pour les nouvelles séries commandées. Il y a une partie qui me donne très envie de regarder et l'autre où j'éprouve juste un désintérêt le plus total. L'Exorciste se classe dans la deuxième catégorie, faire une série à partir d'un film d'horreur des années 80. Mouais. Pourtant, j'aime bien une des actrices, Gina Davis, qui avait joué dans Grey's Anatomy. Mais bon, je trouve que ça n'a pas vraiment sa place sur une chaîne de grands networks. Je trouve que les séries, voilà, de ce genre, un petit peu horreur, ça a plus sa place sur le câble. Comme avec, par exemple, American Horror Story, où il y a vraiment plus de liberté. Par manque d'intérêt et d'audience, je pense que la série va juste être annulée hyper rapidement. Sound of Zone, quant à elle, je ne m'attendais absolument pas à ça. Elle est en duo avec les Simpsons le dimanche. Je pense que ça peut marcher, surtout, mais c'est juste complètement fou. La série suit l'histoire d'un guerrier venant d'une autre planète qui va essayer de reconquérir sa femme et son fils. Déjà, rien que ça, c'est bizarre. Et en plus, la série est le mélange d'une série d'animation avec des prises de vue réelles. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme le film avec les schtroumpfs. La bande-annonce est hilarante et le projet est complètement fou, à mon avis. Rien que pour ça, je vais regarder. Comme pour l'Exorciste, Lethal Weapon ou Larmes Fatales en français, ce projet me laisse complètement indifférent. Un duo de flics masculins avec un qui est complètement barjot et l'autre qui est un petit peu plus rationnel. Même la présence de Damon Waynes, le patriarche de ma famille d'abord, ne va absolument rien changer. La marque est bien connue et, à mon avis, ça peut marcher, mais je pense que ça ne durera pas plus d'une saison. Du coup, le deuxième projet alléchant de la chaîne est Pitch sur l'intégration d'une femme dans la Major League de Baseball. Au départ, la série était censée débuter en janvier et puis vu l'enthousiasme autour, la chaîne a décidé de la déplacer à la rentrée. Le thème du sport est assez intéressant, surtout le baseball qui, à mon avis, est peu exploité en télévision. Et en plus, juste avoir une femme qui va casser les codes patriarcaux, moi je dis oui. Pour CBS, j'aime pas vraiment les nouveautés de la chaîne car c'est trop procéduré à mon goût. Un épisode, une histoire et surtout, il n'y a rien d'alléchant. Le retour de MacGyver, je m'en tape. Pure Genius, une série médicale qui va avoir une approche différente. Bon, pfff, ok. Et Bull diffusait après NCIS, la série la plus regardée aux Etats-Unis à toutes les chances de marcher. Mais ni le pitch, à savoir un homme à la tête d'une équipe de je sais pas trop quoi, ni les images m'ont donné envie de regarder. Et c'est pareil pour les comédies. Celle avec Matt Leblanc, Man with a Plan, à mon avis, ça va être assez conventionnel et surtout ultra-séréotypé. Et j'ai même pas envie de parler de celle de Kevin Kenwaite. Allez, on passe à plus intéressant. Par contre, pour ABC, les séries sont nettement plus alléchantes, avec par exemple Notorious, qui à mon avis, voilà, ça va être ma série de la rentrée. Je ne vous en dis pas plus, j'en ferai une vidéo. La seule nouveauté où j'ai pas vraiment été emballé, ça a été Conviction avec Hayley Hatwell de Agent Carter. Ça m'a fait penser à un mélange de Scandal et The Catch, avec cet univers politique et le travail d'équipe. La série récupère la case horaire que Castle a occupé pendant 8 ans, à savoir après la diffusion de la version américaine de Danse avec les Stars. À mon avis, elle a toutes les chances de marcher, mais ce sera sans moi. Au niveau comédie, je pense que je vais commencer les deux nouvelles séries que la chaîne a commandées, à savoir la première, American Housewife, sur une femme qui est assez extravagante et qui va élever ses enfants. Elle est en combo le mardi soir avec The Milo, donc à mon avis, elle a toutes les chances de marcher. Et la deuxième, Speechless, qui est aussi une comédie familiale, qui sera diffusée le mercredi en combo avec The Goldberg. Le pitch m'a pas vraiment donné envie, et puis les images, oui, donc du coup, on verra ça. Au début, j'étais pas super emballé par Designated Survivor, et puis après avoir vu les images, voilà, j'étais perdu. La série va se concentrer sur une attaque terroriste sur le sol américain. Le sujet est assez ambitieux et un peu similaire à celui de Quantico, mais j'espère que la série ne deviendra pas pareille. Parmi les acteurs, on retrouve Keith O'Hutherland de 24h chrono, Maggie Q de Nikita, Kalpen de The Doctor House, et en plus, la série est diffusée le mercredi soir, et les seuls concurrents directs sont Code Black et Chicago PD. Et à mon avis, il y a moyen que tout le monde trouve son compte. Pour les deux nouvelles séries de la CW lancée cet automne, je suis pas très emballé. La première, Frequency, avec une mère qui est contactée par son enfant dans le futur et a des voyages dans le temps, enfin c'est... Pfff, les images et le pitch m'ont absolument pas donné envie, donc bon, on passe. Et la deuxième, No Tomorrow, sur une jeune femme qui va tomber amoureuse d'un mec qui croit en l'apocalypse et qui va vivre au jour le jour, et qui va du coup éduquer au niveau de son mode de vie. Avec la CW à présent, on est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Bon, et puis il y a Joshua Saffron depuis l'annulation de Galavant. Bon, ça va être sympa de le retrouver. Et puis la série est diffusée après The Flash. Bon, le combo est un peu bizarre, mais bon, ça peut marcher. Et enfin, je termine avec les séries de NBC, qui sont plus intéressantes, je trouve, que l'année dernière. Tout d'abord, il y a Timeless, qui est une série assez ambitieuse sur un trio qui vont voyager dans le temps pour combattre le crime. Au casting, il y a Matt Lanter de 90-210. La bande-annonce a éveillé ma curiosité. Je pense que je regarderai le pilote juste pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, la série est diffusée après The Voice, donc je pense qu'elle a toutes les raisons de marcher. Quand j'ai vu la bande-annonce de This Is Us, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Faire une série sur trois personnes qui sont nées le même jour ? Pfff, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Là où la série peut être vraiment intéressante, c'est si elle se transforme en un Brothers and Sisters ou Parenthood. Ça peut donner vraiment quelque chose de très intéressant, authentique, familial. Même si au casting, il y a Justin Hartley de Smallville et Milo Ventimiglia de Heroes, je pense pas que je regarderai. Bon, par contre, j'éprouve un amour profond pour Kristen Bell depuis Véronique Amars. Et bim, nouvelle série avec Ted Danson en duo, The Good Place. Bon, je vous avoue, à décrire, c'est assez compliqué. Mais bon, elle est en duo avec Soupostor le jeudi et je pense qu'elle a des chances de survivre. En tout cas, ça, je regarderai. Voilà ma sélection sur les nouveautés que je vais suivre à la rentrée et maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celles qui vous ont donné envie de regarder. Comme ça, on pourra échanger nos avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, me suivre sur Facebook, Twitter. Bon, tout le monde connaît la chanson sur YouTube, il n'y a plus besoin que je le dise. Allez, c'est bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Salut !